Il sera sur M6 le mardi 20 juin. Stéphane Pladza jouera un couple magique en direct des bouffes parisiens. Un lieu qu'aimait particulièrement sa maman, décédée en 2016, comme il l'a confié dans le magazine Télé Loisirs paru ce lundi 12 juin. Le théâtre des bouffes parisiens était celui que connaissait le mieux ma maman. Si est-il le seul à Paris où j'ai toujours voulu jouer, a-t-il expliqué, avant d'ajouter, ému, à propos du signe de croix qu'il fait lors du salut, avant de regarder vers le ciel, ce petit geste, si est-il une façon de lui dire, merci et regarde comme les gens sont heureux. La toute première captation que j'ai faite au théâtre, c'était un mardi, et c'était le jour du départ de ma maman. S'il cartonne au théâtre dans cette pièce écrite par Laurent Ruquier avec ses collègues acteurs, Jean-Philippe Hansen et Valérie Mérès, Stéphane Pladza n'en oublie pas pour autant son métier d'animateur télé. Au journal Le Monde mi-mai, l'agent immobilier avait expliqué qu'il arrêterait la télévision en 2028, à la fin de son contrat avec M6, une affirmation qu'il a réitérée, je l'ai dit et je le pense. J'ai une fidélité incroyable envers cette chaîne et je n'irai pas sur une autre. En 2028, j'aurai 58 ans. Peut-être que je jouerai davantage au théâtre, au cinéma, ou que je m'envolerai pour aller vivre ma vie autrement. Stéphane Pladza ne regrette rien L'animateur phare de M6 a poursuivi sa façon de voir les choses, j'ai beaucoup travaillé, j'ai sacrifié énormément de choses, y compris dans ma vie privée, mais ma vie est quand même un conte de fées, a-t-il indiqué, avant de reconnaître qu'il n'aurait jamais cru possible qu'un jour, lui, Stéphane Pladza, dyslexique et dyspraxique, allait devenir un animateur connu et reconnu et, qu'il, rendrait des gens heureux. Quant au sacrifice que l'homme de télé, de radio et de théâtre a pu faire, il assure, il ne regrette rien, j'ai fait beaucoup de sacrifices parce que je l'ai voulu. J'ai le démon du travail en moi. S'il a aujourd'hui trouvé l'amour, Stéphane Pladza a reconnu que son agenda chargé avait pu jouer dans ses précédentes relations, même si vous êtes drôle, si vous êtes l'homme le plus parfait, votre absence peut peser, les gens ne vous attendent pas et peuvent partir. Et de conclure dans un bel élan de positivité, je n'ai pas de regrets dans ma vie parce que je sais qu'à 53 ans, on peut être heureux et aimé. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Patrick Bernard – Sous-titrage Société Radio-Canada –